Ferme les yeux pour prier Dieu. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour l'adoration merveilleuse et belle que nous avons déjà. Merci pour les chansons, merci pour la joie du Seigneur, merci parce que le ciel est déjà ouvert sur tous jeunes ici. Je prie qu'il n'y ait personne qui rentre chez lui, les mains vident au nom de Jésus. Je prie pour tous les jeunes ici, je prie qu'il y ait la percée totale, la percée totale et que tu l'accordes à chaque garçon, à chaque fille au nom de Jésus. Que chaque porte fermée soit ouverte, chaque empêchement soit ôté au nom de Jésus. Je prie que tu fasses descendre ta puissance et que les jeunes qui m'attendent à cause de la connexion satellitaire, comme tu nous bénis ici, bénis-les aussi au nom de Jésus. Je prie Seigneur que les cieux soient ouverts et que tu nous accordes cette percée totale dans tout notre pays au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donnez-moi un amen victorieux. Amen. Merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Voyons, psaume 144, psaume 144, disons le verset 12. « Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. » Vous voyez ce verset que tant les filles que les fils sont mentionnées, cela a parlé de la jeunesse. Les jeunes, comme vous croissez, vous allez croître à quelque chose d'extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Comme nous venons de parler de la percée totale, je vais examiner l'écriture sur la percée extraordinaire pour les jeunes extraordinaires. Vous serez extraordinaire. Extra est un mot. Ordinaire aussi est un autre mot. Nous avons extraordinaire. Extra est un mot. Extra est un mot. Ordinaire, je vais ensemble. Quand vous priez, prêchez et prophétisez, la prophétie et la prière vont joindre les deux mots. Extra est un mot. Ordinaire, comme nous aurons prié, alors les deux mots seront joints. Ils seront ensemble. Alors vous deviendrez, vous aurez une vie extraordinaire. Une aide extraordinaire, une délivrance extraordinaire, une guérison extraordinaire, un succès extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Nous voyons la percée extraordinaire pour les jeunes extraordinaires. En somme 71, verset 5. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie de ma jeunesse. Il y a des jeunes qui ne comprennent pas que quand nous venons de connaître le Seigneur dans notre prime jeunesse, cela nous fait croître, cela nous fait aller de très loin, plus que nos parents. Oui, je dis que oui, nos parents sont vieux. Oui, ils peuvent y pour être chrétiens et ils peuvent lire la Bible, aller à l'église. Mais moi je suis jeune. Verset 5. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie de ma jeunesse. Lorsque nous sommes jeunes, c'est l'heure de connaître le Seigneur. Quels seraient les résultats de connaître le Seigneur dans la prime jeunesse? En verset 7. Voici les résultats de connaître le Seigneur lorsqu'on est jeunes. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et vous serez un prodige pour plusieurs. En toi tu es mon puissant refuge. Quand vous venez de connaître le Seigneur dans votre jeunesse, vous deviendrez un prodige pour plusieurs. Alors, les erreurs que les autres ont faites, en fait, l'erreur ne sera pas dans votre vie. Oui, les pièges que les autres ont connues, vous ne les saurez pas au nom de Jésus-Christ. Les calamités, les maladies, le désastre, la malchance que les autres ont connues, ils ne connaissent pas le Seigneur, mais vous, le Seigneur vous protégera. Et ces mauvaises choses ne viendront pas sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Il faut dire, je suis un prodige pour plusieurs. Répétez après moi, je suis un prodige pour plusieurs. Ça veut dire que, à l'école, vous serez un prodige pour plusieurs. À la maison, un prodige pour plusieurs. Au village, les gens vont vous regarder et dire que, oui, c'est la fille de celui-ci. C'est le fils de celui-ci. Ah, je m'étonne. Ils vont dire, je m'étonne. Lorsque vous parlez, ils vont s'étonner. Lorsque votre résultat viendra, ils vont s'étonner. Lorsque votre force, vous n'êtes jamais malade de Javier, jusqu'en décembre, jusqu'à décembre, et vous êtes agiles, ils vont s'étonner de vous au nom de Jésus. Regardez la personne à côté de vous, il faut le dire. Je serai un prodige. Vous serez un prodige, un prodige au nom de Jésus-Christ. Les gens qui ont vu des larmes passer, nous allons essuyer vos larmes. Nous allons ôter l'angoisse au nom de Jésus. Je suis pour plusieurs comme un prodige. En toi, tu es mon puissant refuge. Verset 17 Oh Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse. Et tu m'as instruit de ma jeunesse. Ce n'est pas venir à l'église, mais c'est de recevoir l'enseignement du Seigneur et de la jeunesse. Pour des lieux, quand on visite des assemblées hors de la vie profonde, il y a des gens qui ne rassemblent pas leurs jeunes pour les enseigner. C'est seulement pour danser, c'est pour sauter, on dit que ça, c'est l'adoration. Mais si vous deviendrez un prodige, il faut que vous recevez l'enseignement de votre jeunesse. Et jusqu'à présent, là, j'annonce tes méveilles. Quand nous parlons de la percée extraordinaire pour les jeunes extraordinaires, nous allons parler de trois choses. Tout d'abord, je vais parler de Joseph. Deux, je vais parler de Jérémie. Et trois, je parlerai de Jean. Jean, premier c'est J. Deuxième J. Troisième J. Si ton nom est l'un de ces noms-là, voilà Dieu pour toi. Mais si ton nom, tu n'es pas homonyme, donc tu es né de nouveau, mais tu suis Joseph. Tu n'es pas Joseph, mais tu suis Jésus. Tu n'es pas Jérémie, tu suis Jésus. Tu n'es pas Jean. Ce J de Jésus viendra sur votre ville. Nous allons voir, premier point, l'expérience de la présence de Dieu. Que c'est merveilleux. Partout où vous allez, que vous soyez à la maison, ou dehors, à l'école, partout où vous vous trouvez, vous avez l'expérience de la présence de Dieu. Vous n'allez jamais échouer. Vous n'allez jamais chuter. Et toutes les choses qui ont chuté les autres, à cause de la présence de Dieu, avec vous, vous n'allez pas tomber au nom de Jésus-Christ. L'expérience de la présence de Dieu. Deuxième J. L'expression de la promesse de Dieu. L'expression de la promesse de Dieu. Quand les choses se passent dans le monde qui amènent la crête, la calamité, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire? La promesse de Dieu va vous parvenir chaque jour de votre vie au nom de Jésus. Numéro 3, c'est l'excellence de la promotion de Dieu. L'excellence de la promotion de Dieu. Je crois que la promotion vous arrivera. Et vous ne pouvez pas échapper à ceci. Partout où vous allez, la promotion vous chassera au nom de Jésus-Christ. À gauche, la promotion vous suivra. À droite, la promotion vous accompagnera. Si vous courez, vous courez, vous courez, plus vous courez, plus la promotion vous atteindra au nom de Jésus. L'excellence de la promotion de Dieu. Numéro 1, quel est le numéro 1? L'expérience de la présence de Dieu. Je vous l'ai dit, nous parlons maintenant de Joseph. En Genèse 39, verset 2. L'éternel fut avec lui. L'éternel fut avec lui. C'est merveilleux. La présence de Seigneur avec lui. Partout où vous vous trouvez, que ce soit en Égypte, où vous êtes au pays de Canaan, que vous soyez à Lagos, que vous soyez à Port-à-Cour, que vous soyez au Togo, au Bénin, au Burkina Paso. Si Dieu est avec vous, il vous protégera au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les missiles qui sont lancés, cela ne vous atteindra pas. Quels que soient ce que les démons veulent faire pour détruire les gens, les rendre malades, cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus-Christ. L'éternel fut avec lui. L'éternel fut avec lui. Verset 3. Son maître vit que l'éternel était avec lui. C'est la beauté d'une personne telle que Joseph. Les méchants l'ont vu. Les gens le verront par ton attitude, par ton caractère, par la gloire de Dieu sur ta vie, par le changement de vie, par la transformation de vie que Dieu t'a donnée. Ils verront que le Seigneur est avec vous. Quand ils voient que le Seigneur est avec vous, alors, comme les démons disent que je connais Jésus, je connais Paul. Ils vont te reconnaître. Quand ils te reconnaissent, ils ne vont plus te tourmenter au nom de Jésus. Verset 21. L'éternel fut avec Joseph. Verset 2. L'éternel était avec lui. Verset 3. L'éternel était avec lui. Verset 21. L'éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Dieu va te montrer sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'éternel était avec lui. Parce que l'éternel était avec lui. Je prie que la présence de Dieu soit proussante dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Quand nous parlons de la présence de Dieu, il y a des gens qui disent que, d'accord, Dieu est avec chaque enfant, quel que soit ce qu'ils sont, ou bien qu'ils viennent à l'église ou pas, qu'ils soient nés de nouveau ou pas, qu'ils vivent dans le péché ou pas. Dieu aime tout le monde et Dieu est avec tout le monde. Non, 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 non. Cela n'est pas comme ça. Numéro 1. Dieu n'est pas avec le Fils prodigue. 2. Dieu n'est pas avec le pécheur orgaillot. 3. Dieu n'est pas avec le séduiteur prétendu. 1. Il n'est pas avec le Fils prodigue. Le Fils prodigue, ce sont des gens qui avaient connu le Seigneur. Ils étaient enfants de Dieu. Leur vie était belle, merveilleuse. Et finalement, ils ont cru qu'il y a des pâturages verts quelque part. Et quelque chose commençait à les tirer par la rose sur l'internet et par les séduiteurs. Et par là où on vend l'alcool ou bien on fume la marijuana et commencer à croire qu'il y a le bonheur là-bas. Et puis, il est sorti. Lorsqu'on sort comme ça, le Seigneur ne va pas avec vous. Alors, est-ce que le Seigneur va au bal de bière avec quelqu'un? Est-ce que le Seigneur va visiter la maison close d'un processus avec quelqu'un? Non. Le Fils prodigue, il n'est pas avec lui. 2. Le Seigneur n'est pas avec un pécheur orgueilleux. Il y a des gens dont leur péché est terrible. Et du coup, je fais ce qui est terrible. Dieu, pardonne-moi. Je suis désolé. Dieu aime ces gens. Lorsque tu es tendre et ton cœur se dresse contre le péché, Seigneur, j'ai succombé à la tentation. Pardonne-moi. Dieu va vous pardonner aussitôt au nom de Jésus. Mais l'orgueilleux que je l'ai fait, c'est ce que je veux faire. J'aime faire cela. Et ils sont engueillus de leur péché. C'est comme ils sont engueillus de Satan. Satan les a poussés à faire cela. Et ils sont engueillus de Satan qui les a poussés à faire le mal. Et Dieu n'est pas avec le pécheur orgueilleux. 3. Le séduiteur prétendu. Il y a des gens qui séduisent les autres. Qui attirent les autres. Qui trompent les autres. Et qui poussent les autres au mal. Ils prétendent comme... Ils sont des gens... Je prie que Dieu vous sauve de leur vie au nom de Jésus Christ. Le Seigneur n'est pas avec les pécheurs prétendus. Je prie que Dieu soit avec vous. Et... Et c'est par... Le Seigneur est avec l'âme pardonnée. Si vous êtes pardonnés, tu vas... Seigneur, je suis désolé de ce que j'ai fait. Le Seigneur dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu va vous recevoir au nom de Jésus Christ. Numéro 2. Dieu est avec les saints purifiés. Après être sauvés, tu es né de nouveau. Gloire à Dieu. Le témoignage de l'Esprit de Dieu est avec moi. Je suis enfant de Dieu. Et vous êtes allé encore. Vous êtes sanctifiés. Une expérience merveilleuse. Vous l'aurez au nom de Jésus Christ. Êtes-vous là ? Vous l'aurez au nom de Jésus Christ. Numéro 3. Le gagnant d'âme, fervent en prière. Vous voyez, Joseph, lorsqu'il était en prison, il n'avait rien fait de mauvais. Il était sauvé, sanctifié. Il n'avait fait aucun mal. Il était emprisonné. Est-ce qu'il s'était énervé ? Est-ce qu'il luttait ? Est-ce qu'il parlait mal ? Je vais monter à la femme là. Elle a menti sur mon compte. Une fois que je sors d'ici, je vais lui montrer. Il n'a rien dit de pareil. Il a gagné des âmes. Après, les autres ont des rêves. Quel est votre problème ? J'ai fait un songe. Je n'ai pas d'interprète. Je veux une interprétation. L'interprétation vient de Dieu. Il a donné l'interprétation. La personne fut délivrée. Vous serez gagné d'âmes au nom de Jésus-Christ. C'est ce dont nous parlons. Lorsque votre âme est pardonnée, et votre péché est pardonnée, votre corps est purifié, et vous êtes devenu gagné d'âmes, le Seigneur sera avec vous à tout moment. Je dis, le Seigneur sera avec vous à tout moment. Vous serez comme Joseph au nom de Jésus-Christ. Où sont les gens dont je parle ? Tel que Joseph. Tel que Joseph. La présence du Seigneur sera avec vous au nom puissant de Jésus. Je viens au numéro 1. J'ai parlé de Joseph. Numéro 2, je vais parler de quel est son nom ? De Jérémie. Nous sommes à Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, verset 4. L'expression de la promesse de Dieu. Jérémie, chapitre 1, verset 4. « Êtes-vous là ? » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vie si la parole de Dieu ne nous est pas adressée ? On est ignorant de la parole de Dieu. On ne comprend pas la parole de Dieu. La parole qui va nous égayer quand on est triste. La parole qui va nous donner le courage. Quand on craint, la parole qui nous donnera le succès. Quand on a besoin, la parole de Dieu doit nous être adressée. Je prie que, quelles que soient les circonstances où vous vous trouvez, je prie que la parole de Dieu soit adressée à votre vie. Et que la parole de Dieu vous donne toujours la victoire. Ça va vous donner la victoire. Ça donne la joie. Ça va vous donner la joie. Ça nous donne toujours la vraie énergie et la stabilité. Le Seigneur va vous donner cette fermeté au nom de Jésus-Christ. On va en verser 5. Avant que je t'y suis formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Gloire à Dieu, Dieu connaît mon nom. Dieu connaît mon nom. Je dis, Dieu connaît mon nom. Il y a des gens, c'est comme ils ne croient pas que Dieu connaît leur nom. Ils ne savent pas que Dieu sait là où ils sont. Dieu merci, Dieu me connaît, Dieu te connaît. Dieu me connaît, il te connaît. Parce que Dieu vous connaît, il nous connaît. Quelque chose qui nous arrive, Dieu serait là avant qu'on ait besoin de lui. Avant que je te suis formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fies sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi pour faire des nations. Il connaît mon nom. Il sait ce que je vais faire dans ce monde. Il connaît votre nom et il sait ce que vous allez faire dans ce monde. C'est pourquoi Dieu veille à chaque pas que vous faites, que va ici, passe comme ça, parce qu'il vous dirige vers le sommet de la montagne. Il vous conduit vers le sommet de la montagne. Dieu ne crée jamais l'échec. Il ne vous a pas créé pour l'échec. Il vous a créé pour le succès. Vous l'aurez au nom de Jésus. Lorsque vous vous approchez de Dieu, Dieu va vous dire, je t'ai créé pour ceci. Je t'ai créé pour ceci. Si tu veux mettre ton pied, il va dire que non, je ne t'ai pas mis pour cela. Je ne t'ai pas créé pour cela. Tu veux te joindre à une mauvaise compagnie. Tu veux quitter l'école. Non, je ne t'ai pas créé pour la paresse. Je t'ai créé pour le succès. La chose là pour laquelle Dieu t'a créé, ce qu'il a pour toi comme Jérémie, vous l'aurez au nom de Jésus. Verset 6. Je répondis à Seigneur éternel. Voici, je ne sais pas point parler car je suis un enfant. Je ne peux pas parler. Je ne peux rien faire. Je suis un enfant. Jérémie croyait qu'il devait devenir grand, vieux, avant que Dieu l'utilisait. Mais Dieu va faire usage de ta vie. Déjà, il nous utilise, mais il va augmenter cette utilité dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Quand tu iras vers tout ce auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Nous l'écris point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Est-ce que vous savez que Dieu vous délivrera? Est-ce que vous savez qu'il vous délivrera? Oui, dans le problème, vous aurez la délivrance. Dans la perpacité, vous aurez la délivrance. Dans la pauvreté, la délivrance viendra. Et dans l'affection, vous aurez la délivrance. Toutes les choses qui pourraient venir le jour ou la nuit, vous aurez la délivrance au nom de Jésus-Christ. Chaque fois, il faut vous rappeler, même comme nous sommes ici, la délivrance, la protection, sont surtout les moindres. Que vous soyez dans le bus, vous aurez la délivrance. Vous allez à l'école, vous aurez la délivrance. Vous avez appris que, oui, on arrête les gens, on enlève les gens. On fait ceci, cela pour vous. Ce ne sera pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Parce que, à cause de la délivrance du Seigneur, la protection du Seigneur et la préservation du Seigneur seront sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Cela s'est déjà produit. Cela s'est déjà produit. Cela sera confirmé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je te délivrerai, dit l'Éternel. 17 Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. 18 Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Il y a une muraille de potation autour de toi. Aucun mal ne peut entrer dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je suis confiant que si Jésus t'aide à venir, et peu d'années, le lieu dont nous parlons, le rêve dont j'avais parlé, et je vais parler de ce rêve en notre temps, votre rêve sera réalisé au nom de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit qu'au fil des temps, lorsque vous aurez fini l'école et que vous serez à l'université, oui, comme vous serez à l'université, vous serez là-bas après l'université, et que je vais visiter ce bureau. J'ai besoin de papier là-bas. Est-ce que je peux voir un directeur ici ? Et puis, et puis, on me fait entrer dans un bureau, et je suis à la porte, et puis, j'ouvre la porte, et je dis, ah, papa, rentre, papa, rentre. Je dis, est-ce qu'on se connaît ? Ah, je suis ton garçon, je suis ta fille, et voici la prière que tu as faite pour nous, je suis ici. Vous serez là au nom de Jésus. C'est pourquoi, il dit que, et je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Rien de mal ne vous arrivera jusqu'à ce que vous soyez là au nom de Jésus-Christ. Une colonne de fer et un moulard d'airain. Verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer d'il éternel. Jérémie est un enfant converti. C'est très important. C'est la fondation. Lorsqu'il y a la conversion, un changement, une information physique, j'étais aveugle, mais maintenant je peux voir. J'étais mort, mais maintenant j'étais sourd, maintenant je peux entendre. J'étais sale, maintenant je suis propre. J'étais vagabond, maintenant je suis bien réglé. Auparavant j'étais mauvais, maintenant je suis bon. Auparavant, je suis un affibien, pas bon pour la mer, pas bien pour le sol, et maintenant il y a la fermeté dans ma vie. Cela viendra sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, un enfant converti, deux, un enfant consacré. Le Seigneur a dit, je te connaissais, Dieu vous connaît, et je t'ai consacré, Dieu vous a consacré, et que tu es consacré. C'est pourquoi tu ne peux pas être comme n'importe qui dans la rue. Tu ne peux pas être comme le garçon là dans la rue, ou la fille là dans votre commune, dans votre quartier là-bas. Et viens, voyez ce qu'on fait, que des gens comme nous, qui avaient une destinée, on ne fait pas comme ça. Parce que, je serai différent, vous serez différent au nom de Jésus. un enfant recommandé, le Seigneur l'a loué, le Seigneur a prié pour lui, et que je suis avec toi. Je ne te délaissera pas. La conversion, la consécration, les loges viendront sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, parce que, nous devons finir ceci, afin de pouvoir prier. Parce que, quelque chose d'extraordinaire vous arrivera. quelque chose que vous ne croyez pas, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, viendra sur votre vie ce soir au nom de Jésus. Puis vous allez dire, ce programme c'est pour moi. Vous allez dire, ce programme c'est pour moi. Ce sera pour vous au nom de Jésus. Numéro trois, c'est l'excellence de la promotion de Dieu. L'excellence de la promotion de Dieu. Voyons Luc 1, en Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, je lis le verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth, ta femme t'aura un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il y a quelque chose ici, il y a des gens, ils ne savent même pas que les âges les connaissaient. Jérémie, Dieu a dit que je te connaissais avant que tu sois né. Les âges nous connaissent, Dieu nous connaît, Jésus nous connaît. C'est pourquoi, aussi vite que possible, nous devons venir au Seigneur, parce qu'il savait ce qu'on, ce que nous sommes, il dit que je vais t'envoyer au monde, pour un but particulier. Je veux que vous l'ayez à l'esprit, quand vous allez à l'école, je dis que je suis fatigué, tout ce qu'on écrit là, moi je suis fatigué, qu'est-ce qu'on va faire? Tu es là pour un objectif, et cet objectif sera atteint au nom de Jésus-Christ. Parfois, c'est le mal de tête, il y a un mal de ventre, un petit découragement, les mots de dos, si je suis découragé, qu'est-ce que je peux faire? Le diable, c'est que tu as de grandes choses qui t'attendent, alors, pourquoi ne pas oublier cela, et puis, quitter la maison, quitter l'église, parce qu'il sait que, si tu peux rester, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, jusqu'à le temps-là, ce sera un temps méfait pour toi, je vais rester, je vais demeurer, je dis moi, je vais rester, quand les difficultés se présentent, quand les défis se présentent, rester là-bas, parce que, toute chose va changer, au nom de Jésus-Christ, l'âge savait, que cette personne, est Jean, et verset 14, il sera pour toi, un sujet de joie, et d'allégresse, et plusieurs, se réjouiront, de sa naissance, déjà, on se réjouit à cause de toi, nous réjouissons, à cause de toi, toute la fois, que je viens ici, je me réjouis, parce que, je vous vois, je peux, ne pas connaître vos noms, mais je vois votre visage, je sais que vous êtes encore là-bas, quand je viens encore, je dis que vous êtes encore là, c'est merveilleux, et vous êtes, la joie de ma vie, quand je vous vois là-bas, même quand je vous vois, oui, je vous secoue ma main, je dis la main, je dis que, gloire à Dieu, vous ne savez pas la joie, qui est dans mon coeur, même, comme si je ne vais plus manger, je prie que la joie là, ne meure pas au nom de Jésus, ce n'est pas seulement vos parents, qui se réjouissent de vous, les anges se réjouissent à cause de vous, Dieu se réjouit à cause de vous, Jésus, vous chantez, vous le priez, vous chantez pour lui, il se réjouit à cause de vous, je prie que la joie continue, a augmenté au nom de Jésus, 17, il marchera devant Dieu, avec l'esprit, et la puissance d'Elie, pour ramener, l'école des pères, vers les enfants, et les rebelles, à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur, un peuple bien disposé, afin de préparer, le Seigneur a déjà préparé, ce que tu vas faire, le Seigneur l'a fait pour Jean, et, qu'il fera ceci, il fera cela, et la même chose, Dieu passe à vous, tout ce que, vous allez faire pas à pas, moment par moment, alors tu t'es déjà ordonné là-bas, et le Seigneur va s'assurer que, tout chose s'accomplisse, au nom de Jésus Christ, finalement il est éterné, voyons, verset, verset 63, Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit, Jean est son nom, et tous furent dans l'étornement, tous furent dans l'étornement, même votre nom, c'est un nom extraordinaire, et spécial, et le nom là, vous appartient, fera des espoirs, au nom de Jésus Christ, 67, Zacharie son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, et la prophétie, était venue sur Jean, il y a une prophétie, sur votre vie, une déclaration, sur votre vie, la déclaration, la vie du ciel, et le ciel, va s'assurer, que les choses, soient accomplies, au nom de Jésus Christ, sur la 16, et toi, petit enfant, tu seras appelé, prophète du très haut, donne-moi un bon amour, là-bas, car, tu marcheras devant, la face du Seigneur, pour préparer, ses voies, pour préparer, ses voies, vous êtes la propriété, de Dieu, vous êtes l'enfant de Dieu, et Dieu vous met ici, pour lui-même, alors, que ce que vous allez faire, alors, c'est spécialement pour lui, vous n'allez pas échouer, au nom de Jésus Christ, je pense à ce Jean, je vais lire quelque chose, à Mathieu, voyons, Mathieu, lorsque je continue de dire, ce que je vais dire de Jean, et je prie, que ce que je vais lire de Jean, soit transféré, à votre vie, au nom de Jésus, tout d'abord, il était, sauvé et séparé, Jean, était sauvé et séparé, sauvé et séparé, voyez, quand Dieu nous voit, quand il nous sauve, il me sauve, il vous sauve, et alors, il vous sépare, parce que vous êtes maintenant, dans une classe différente, le salut, vous amène, à une classe différente, le salut, vous amène, à la classe, des gens, pour lesquels, Dieu a un objectif, un objectif, une responsabilité, et votre responsabilité, sera remplie, au nom de Jésus Christ, deux, c'est un enfant, numéro deux, un enfant sanctifié, sanctifié, et affermé, regardez Jean, quel que soit, ce que les gens disent, oui, il n'y a pas de problème, ou bien que les gens se moquent, de son abîment, de ce qu'il a mangé, de sa taille, de là où il n'est pas allé, oui, Jean était un homme, affermé, oui, il était sanctifié, et affermé, disons cela ensemble, un, deux, trois, sanctifié, et affermé, encore, sanctifié, et affermé, dites cela, comme si c'est vous, sanctifié, et affermé, six, rempli de l'esprit, et contrôlé, par l'esprit, rempli de l'esprit, et, contrôlé, par l'esprit, il était rempli, par l'esprit, il était rempli de l'esprit, c'est ce que l'âge a dit, lorsqu'il était rempli de l'esprit, le Saint-Esprit va le contrôler, à cause de ce que Dieu a dit de Jean, voyons, Matthieu 11, Matthieu 11, 11, on ne peut pas l'oublier, que tout le monde dise 11, 11, on ne peut pas l'oublier, Matthieu 11, verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste, il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on voit les gens qui étaient nés avant Jean Baptiste, nous avons Abraham, Moïse, Aaron, Josué, Élisée, Élie, nous avons beaucoup de personnes, Jésus a dit que voici le plus grand, maintenant, cela vous est transféré, vous voyez votre famille, tu vois ta famille, mais tu n'es pas l'aîné dans la famille, celui-là est né avant toi, maintenant, tu as la croix en nous, maintenant vous êtes arrivé, maintenant vous êtes arrivé, le Seigneur dit, je vais faire quelque chose dans ta vie, je vais mettre quelque chose, je vais impartir quelque chose à ta vie, et de tous ceux qui est tenu dans votre famille, tu seras le plus grand au nom de Jésus, et puis il nous dit, en verset 11, cependant le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui, méveilleux, pourquoi Jésus a dit cela, vous voyez, Jean, a parlé de Jésus, que voici l'agne de Dieu, qui ôte les péchés du monde, mais Jésus, n'est pas encore allé à la croix, à la croix, mais avant que Jésus n'allait à la croix, Jean était mort, alors nous avons connu que Christ est allé à la croix, il a tout fait, à cause de ce qu'il a fait, cela nous a rendu plus grand que Jean-Baptiste, je prie que le profit de cela soit d'avoir très vieux au nom de Jésus-Christ, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en appartent, je prends ce qui m'appartient, je m'en parle de ce qui est à moi, je m'en parle de ce qui est à moi, le salut est à vous, il faut le prendre, la guérison vous appartient, il faut le prendre, il faut la prendre, la délivrance vous appartient, il faut la prendre, le succès est mien, il faut le prendre, ne vous apprenez cela, ne vous apprenez cela, ne vous apprenez cela, parce que vous voyez, ceux-ci vous appartient, ouvrez la bouche et dites au Seigneur, vous n'allez pas rentrer les mains vides, vous êtes arrivé ici pour un objectif, parce que vous avez une destinée, vous avez une destinée, Dieu vous a créé pour un objectif, Dieu vous a amené ici pour un but, vous dites Seigneur, me voici, Seigneur me voici, fais quelque chose dans ma vie, Dieu peut vous rendre grand, Dieu peut vous rendre grand, tel que Jérémie, comme Joseph, comme Jean, Dieu peut faire quelque chose dans votre vie, que vous n'allez jamais oublier, vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes extraordinaire, vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes extraordinaire, il y a quelque chose qui se produit ce jour, quelque chose arrive ce jour, si vous êtes pécheurs, pour dire, pour dire, venez au Seigneur aussitôt, disant Seigneur, me voici, je donne mon cœur à Jésus, je dois être spécial, je veux être spécial, je dois être un prodigieux, 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 c'est pourquoi Dieu m'a créé, il veut mettre son prodigieux dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, il veut faire cela, qu'il le fasse, qu'il le fasse, qu'il le fasse, aucune maladie ne vous empêchera, aucune affection ne vous empêchera, aucune oppression démoniaque ne vous empêchera, parce que Dieu va ôter tout, tout de votre voix, afin que la chose pour laquelle il vous a créé, que vous y arrivez au nom de Jésus, vous y arriverez, vous y arriverez, vous devez arriver là-bas, priez le Seigneur, donnez-vous totalement au Seigneur, la présence du Seigneur sera vers vous, si vous avez commis de péché, dites-le au Seigneur, je suis désolé, je suis désolé, il va vous pardonner aussitôt, il va vous pardonner aussitôt, il va vous pardonner aussitôt, vous savez que vous en êtes de nouveau, dites-le de vous sanctifier, et il va le faire aussitôt, vous deviendrez une âme purifiée, et vous direz, Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce d'être un gagneur d'âme, fève en prière, comme Jérémie, converti, comme Jérémie, consacré, comme Jérémie, loué, félicité, tel que Jean, sauvé, séparé, comme Jean, sauvé et séparé, comme Jean, sanctifié et affermé, Seigneur, fais-le pour moi, comme Jean, rempli de l'esprit, et contrôlé par l'esprit, au nom de Jésus, nous avons prié, et que tout le monde dise, je me réjouis avec vous, parce que quelque chose d'extraordinaire vous arrivera maintenant, il faut dire je crois, il faut dire je crois, il faut dire je crois, il faut dire je reçois, encore, je reçois, il faut dire une fois encore, je reçois, ce sera votre nom de Jésus, maintenant je vais prier pour tout le monde, et cette prière, va toucher votre vie, c'est comme, lorsque la pluie tombe, si vous êtes à l'intérieur, la pluie ne vous touchera pas, mais quel que soit votre nom, quel que soit votre classe, si vous sortez, pendant que la pluie tombe, est-ce que vous serez mouillé, maintenant la pluie tombe, la pluie de miracle, la pluie de guérison, la pluie de délivrance, santé maintenant, santé maintenant, Seigneur me voici, Seigneur me voici, la pluie tombe, la pluie tombe sur vous maintenant, la pluie tombe, la pluie tombe, et vous voulerez au nom de Jésus, Père au nom de Jésus, je te remercie, pour tout le monde ici, pour chaque garçon, chaque fille, je te remercie, parce qu'il n'y a pas de détention, tu ne fais pas acception de personne, je prie que la pluie de ta bénédiction, tombe sur tout le monde, au nom de Jésus, tu as amené tout le monde ici, chaque garçon, chaque fille ici, afin que nous devenions extraordinaires, je prie Seigneur, que cette percée extraordinaire, vienne sur tout le monde, au nom de Jésus, Seigneur, ce n'est pas ta volonté, que quelqu'un périsse, quels que soient les péchés, que quelqu'un a commis, nous te demandons, le pardon, nous te demandons, la miséricorde, pour tout le monde, nous prions pour le pardon, pardonne-leur, au nom de Jésus, et que la force, et la puissance, et la grâce, d'aller, et de mener une nouvelle vie, je prie que la grâce, la vienne sur tout le monde, au nom de Jésus, Seigneur, aucune maladie, ne demeurera, notre corps, est le temple du Saint-Esprit, comment la maladie, va rester ici, je commande, à chaque maladie, de votre corps, je commande, à l'attaque, dans la tête, la douleur, dans le corps, je commande, à ceux qui, ceux qui grampent, dans votre corps, je commande, à ces afflictions, du diable, santé, au nom de Jésus, Seigneur, je refuse, toutes, je refuse, toutes maladies, mes prières, je refuse, toutes maladies, dans la vie d'un enfant, je te commande, sois guéri, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que maintenant, que la vertu de Jésus-Christ, vienne sur chaque enfant, vienne sur chaque garçon, chaque fille, ceux qui sont dedans, au dehors, Seigneur, touche-les, guéris-les aussi, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu donnes, le témoignage, à tout le monde, miracle de guérison, de délivrance, pour tout le monde, au nom de Jésus, Seigneur, lorsque nous venons à toi, nous laissons l'échec derrière, et le succès nous accompagne, je déclare le succès sur tout le monde, la victoire sur tout le monde, sur chaque enfant, la promotion sur chaque enfant, Seigneur, touche leur cerveau, touche leur esprit, touche leur intellect, et quand ils lisent, qu'ils comprennent, quand ils écrivent, que cela soit clair, Seigneur, quand les défis sonnent, quand ils vont à l'examen, que ta présence aille avec eux, que ta puissance aille avec eux, que ta sagesse aille avec eux, je prie Seigneur, que ce que vous avez, ce que tu as fait aujourd'hui, extraordinaire, ce que tu as fait aujourd'hui, qu'il soit extraordinaire, extraordinaire, je demande Seigneur, comme je le vois dans l'avenir, dans ces bureaux-là, dans ces universités, dans, dans la fonction publique, je sais que, tu as confirmé ta parole, ta parole, sur chaque enfant, au nom de Jésus, entre maintenant, et en tout là, en ce temps-là, garde-les fort, garde-les bien portants, garde-les heureux, je prie qu'ils aillent, de progrès en progrès, au nom de Jésus-Christ, la promotion, après promotion, au nom de Jésus-Christ, la force, sur force, au nom de Jésus-Christ, je prie que, toutes bonnes choses, que tu as pour eux, qu'ils ne le ratent pas, au nom de Jésus, que chacun d'eux, soit un prodigé, que chaque garçon, soit un prodigé, chaque fille, soit un prodigé, confirme-le, dans toute ta vie, je te remercie, parce que, je sais que, tu m'as aussi, au nom de Jésus, nous avons prié, je suis un prodigé, je suis un prodigé, je suis un prodigé, ou un prodigé, dont je parle, que je le confirme, dans votre vie, au nom de Jésus, Jésus, non, il me semble, Merci.